Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous recevons aujourd'hui M. Vincenzo Necci. Merci de nous recevoir. Merci à vous d'être ici aujourd'hui et de me permettre de parler à nos clients actuels et à nos clients futurs de Jay-Z. M. Vincenzo Necci, vous êtes président exécutif de Jay-Z depuis près de 4 ans. Comment qualifieriez-vous le marché algérien actuellement ? C'est un des marchés les plus intéressants sur le continent car c'est un marché qui avait pris un certain retard avec une maturité importante de la 2G et on a assisté au lancement de la 3G, donc un déploiement plus ou moins rapide de la 3G et un marché qui est encore en train d'évoluer sur la 3G. En même temps, il y a environ 6 mois, on a lancé le processus d'attribution des licences 4G et hier le journal officiel a publié les décrets pour attribution des 3 licences aux 3 opérateurs mobiles. Donc nous sommes à un nouveau tournant technologique et commercial de la téléphonie mobile en Algérie. Donc on a connu après une certaine période de stagnation, on a connu des développements importants et très rapides. Ça s'annonce donc plutôt bien car ça sera un marché en évolution, ça sera un marché qui va se développer très rapidement et j'espère que ça sera un marché qui permettra à un écosystème de start-up algérienne de se développer et amener aux opérateurs le contenu dont les opérateurs même ont besoin pour pouvoir avoir des offres intéressantes pour les clients. Justement, vous parliez tout à l'heure de période de stagnation, nous avons entendu parler de départ volontaire au sein de Jay-Z, à quoi est-ce due cette situation ? Alors ma stagnation se référait surtout à la 2G et au fait que pendant des années il n'y avait que des offres voix et des offres data limitées. Vous faites aussi référence à une offre de départ volontaire qui a eu lieu en juillet et août. Nous avons à un bon moment saisi un certain malaise à l'intérieur de la société. Il y avait des collègues qui n'avaient pas vraiment envie de tourner avec nous la page du digital qui considéraient que leur contribution à l'entreprise qui avait été importante s'était achevée et qui voulaient aller ailleurs, qui voulaient faire d'autres choses, qui voulaient avoir tourné une page de leur vie. Et on a donc proposé une offre de départ volontaire. On a donné à tous ceux qui voulaient partir la possibilité de postuler et de partir avec un package important qui tenait compte de leur ancienneté et de leur contribution au développement de la société. Nous avons donc reçu environ 820 demandes et 750 collègues sont partis. Il y en a eu dont on a refusé la demande, il y en a eu qui ont retiré leur demande. Et donc nous avons aujourd'hui une société qui est une société beaucoup plus agile. On avait déjà eu quelques départs dans le management l'année précédente, en 2015. Ça fait un peu de temps que je parle du nouveau Jay-Z. Le nouveau Jay-Z est ici aujourd'hui. Le nouveau Jay-Z a aujourd'hui des structures beaucoup plus agiles, beaucoup plus souples. Nous avions, il y a un an et demi, 9 niveaux de management. Nous en avons aujourd'hui 5. Un processus de décision beaucoup plus rapide, un processus de passage de l'information beaucoup plus fluide. Et donc tout ça est quelque chose de très important. Est-ce une nouvelle stratégie pour faire face aux difficultés qu'a connues Jay-Z il y a ces dernières années ? Alors les difficultés que Jay-Z a connues, vous les connaissez exactement comme moi. Mais vous savez, j'ai toujours l'habitude de regarder à un verre, s'il est plein à moitié, pour moi il n'est pas à moitié vide, il est toujours plein à moitié. Et donc ces difficultés, j'ose espérer, sont derrière nous. C'est un effort, toutes ces mesures, et ce n'est pas les seules, il y a beaucoup de choses qui se font en interne, qui ne se voient pas. Toutes ces mesures sont des mesures qui sont prises pour pouvoir s'adapter aux exigences du marché. Aujourd'hui, nous avons une offre numérique, nous avons une offre de data qui est importante. Et ça sera toujours plus important. Les data représentent le futur de notre offre, le futur de notre société. Nous avons eu du retard au lancement de la 3G. Nous sommes en train de le récupérer, et bien je dirais, car dans les derniers six mois, on a connu une croissance de presque 100% de nos abonnés 3G. On est passé de 2,7 millions à 5,4 millions d'abonnés. Donc vous voulez dire que vous avez rattrapé votre retard en termes de 3G ? Je ne sais pas si vous vous souvenez de quand on nous a donné la licence 3G, on était encore un peu plâtrés, on ne pouvait pas faire nos achats comme on voulait. J'avais dit à votre chaîne, qui me demandait, mais comment vous ferez pour la 3G ? Vous partez avec un handicap. J'ai dit oui, mais ce n'est pas une course de sprint, c'est une course de fond, c'est de l'endurance, c'est un marathon, ce n'est pas les 3 mois, les 6 mois ou les 9 mois. Jési est ici depuis presque 15 ans, et nous avons l'intention d'y rester. Vimpelcom a négocié avec le gouvernement algérien pendant presque 4 ans pour arriver à un accord qui est la base du futur de Jési. Et si cet accord s'est fait, c'est car des deux côtés, il y a la volonté que Jési reste et progresse. Vous parlez du rachat des 51% de Jési par le FNI ? Oui, c'est effectivement à ça que je faisais référence. Cette négociation qui a duré 4 ans et qui a abouti au rachat des 51% du capital de Jési par le FNI. C'est effectivement la preuve de la volonté des deux parties de rester en Algérie pour Vimpelcom et de se développer dans un secteur de pointe comme les télécoms et les nouvelles technologies, les technologies de l'information pour le FN d'investissement. Si cet accord a été fait, c'est car on a les deux une stratégie de long terme. Donc nous avons l'intention, et quand je dis nous, c'est mes deux actionnaires, ont l'intention de développer cette société. Et cette société est algérienne, mais a accès à une capacité commerciale, à un savoir-faire, à une technologie qu'un groupe international comme Vimpelcom peut nous amener. Nous avons aujourd'hui, nous, Vimpelcom, nous avons le management de cette société. Et on a clairement nos responsabilités auxquelles nous faisons face. Et nous faisons face à ces responsabilités avec le soutien du FN d'investissement. Nous avons l'habitude d'informer de tout ce qui se passe, nos actionnaires. Le fonds est tenu au courant de toutes nos décisions. Justement, je viens à une autre question. Comment se passe la cohabitation avec le FNI ? Je voudrais dire un mariage heureux. Donc ça se passe très, très, très bien. Après des années de négociations dures, acharnées, chacun défendait ses intérêts, le 30 janvier 2015, le jour où on a fait le closing de l'opération, le FNI s'est approprié de ce projet. Nous avons des gens du FNI et de différents ministères à notre conseil d'administration. Et nous avons l'habitude, bien au-delà de celles qui sont les obligations légales d'information dans le cadre des conseils d'administration ou des résultats, nous avons l'habitude d'un dialogue constant. Car si on veut avoir le soutien de notre actionnaire FNI, il faut que le FNI sache ce qui se passe chez nous. Est-ce que Jézy a prévu des options ? Comme on le sait, le FNI ne peut détenir ses actions que pendant 7 ans. Mais ce n'est pas vrai. Dans 7 ans, il pourra reconsidérer sa participation, mais il n'y a rien qui oblige l'un ou l'autre à exercer l'option qui est prévue. Donc les accords sont de durée beaucoup plus longue que 7 ans. Vous avez dit tout à l'heure que Jézy se préparait pour la 4G. Une question encore plus... Vous posez la question dans l'autre sens. L'Algérie est-elle prête pour la 4G ? Je pense que oui. Franchement, je pense que oui. Car la 4G pourra être utilisée pour le bien-être des citoyens. Il y a toute une série d'offres qui pourront se faire dans le domaine de l'e-commerce, la formation, donc l'e-learning. Nous avions déjà, avec la 4G, lancé notre e-madrasa. Mais aujourd'hui, nous pouvons penser à quelque chose de beaucoup plus ambitieux dans le cadre de la 4G. Nous pouvons fournir à travers la 4G des moyens de support aux hôpitaux pour pouvoir avoir la e-medicine. Donc c'est toutes des frontières qui s'ouvrent. Il faudra que pour faire ça, on s'ouvre ici aussi à l'accès international. Donc on renforce les moyens de transmission internationale, câbles sous-marins ou d'autres moyens de transmission internationale. Mais ça, c'est déjà dans les plans. Et donc c'est bien prévu. Et on a vu que tous ceux qui disaient « Ah, mais on n'est jamais prêt pour la 3G, on n'est pas prêt pour la 4G, pourquoi faire ça ? » On a pu voir dans tout un tas d'autres pays « Quelle a été la contribution importante des nouvelles technologies au développement de l'économie nationale ? » Donc vous avez dit que vous comptiez sur la 4G pour revenir en force dans le marché algérien. Que prévoyez-vous pour contrer la concurrence ? Alors, nous avons à l'étude, et nous allons demander de que la licence est notifiée, nous demandons à l'autorité de régulation de bien vouloir nous autoriser des offres que vous me permettrez de ne pas dévoiler à l'avance pour éviter que mes concurrents puissent profiter de cette information. Mais ça que je peux vous dire, c'est que ça sera des offres intéressantes et à des prix qui seront une agréable surprise pour nos clients. Car il y a une chose, Vimpelcom et Jési considèrent le client au centre de toutes ces attentions. Aujourd'hui, toute notre stratégie est basée sur le client. Nous avons aujourd'hui un nombre de clients importants et avec les nouvelles technologies que nous sommes en train de développer dans le cadre de la 4G, la refonte de nos plateformes IT et tout ça, nous avons accès à toute une série de données sur nos clients qui nous permettront de calibrer nos offres pour chaque client, qui nous permettront de donner à nos clients ça exactement qu'ils s'attendent de nous. Donc, quels sont vos projets pour l'avenir ? Grandir, avoir cette société qui devienne le fournisseur de services numériques de référence en Algérie. Nous voulons être le leader du digital en Algérie. Nous voulons, comme on a été la société qui a démocratisé la téléphonie mobile en Algérie. Moi, je me souviens quand je venais ici il y a 15 ou 16 ans, c'était pratiquement impossible d'avoir une ligne mobile ou presque. Jersey est arrivé, le téléphone mobile est devenu un bien de consommation comme tout un tas d'autres biens de consommation. Aujourd'hui, nous voulons être au tournant du numérique et nous voulons pouvoir fournir les services dont le citoyen, les services dont le client a besoin. On parle beaucoup aujourd'hui d'Internet des objets connectés. C'est tout un domaine qui s'ouvre devant nous. L'autre jour, j'étais avec un ami industriel algérien qui me disait que 2 millions de climatiseurs ici en Algérie ont déjà une puce incorporée. Donc, nous sommes déjà dans la logique des objets connectés. Et je suis particulièrement heureux de faire référence à ça car il s'agit de climatiseurs algériens et de puces algériennes. Donc, tout ça se développe dans le cadre d'une industrie des télécoms et des technologies de l'information qui donne sa contribution à l'économie nationale. Vous avez parlé tout à l'heure de 100% de croissance sur la 3G. Quel est le chiffre de croissance de Jay-Z actuellement ? Alors, nous avons, je vous dis, nous sommes passés de 2,7 millions à 5,4 millions abonnés au 30 juin 2016 pour la 3G sur un total de 16,5 millions d'abonnés. Donc, Jay-Z, comment se porte Jay-Z ? Alors, je dirais que Jay-Z se porte bien. Jay-Z a eu une longue maladie que certaines personnes auraient bien aimé que ce soit une maladie incurable. Jay-Z était aux yeux de beaucoup de monde le malade incurable qui devait mourir de sa belle mort ou presque mourir pour permettre à des sauveurs de faire de la réanimation. Bon, le plan n'a pas marché comme ça. Et Jay-Z a réussi à guérir. Avec les 3 000 collègues que nous sommes, nous avons quand même réussi à relancer Jay-Z. Nous avions un handicap qui était évident. Nous avions aussi une chose qui est très claire. Nous respectons toutes les règles qui nous sont imposées. Et donc, quand un abonné, après 3 mois, n'est plus actif, il n'est plus connecté à d'autres réseaux. Et donc, on a eu une diminution de notre part d'abonnés due aussi à ce phénomène. Maintenant, nous avons stabilisé nos abonnés et nous sommes dans une phase de croissance d'abonnés et de revenus. Je n'aime pas faire de cocorico. Je suis le premier, je suis le plus beau, je suis le meilleur, etc. Je le sais, en moi-même, je le sais. Ça fait 5 ans que je suis ici. Ça fait 5 ans que le pays me connaît et que moi, j'ai commencé à comprendre et à aimer le pays. Donc, inutile de faire. Laissons les fêtes parler. Merci, M. Vincenzo Necci. Je rappelle que vous êtes président exécutif de Jay-Z. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501